Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment installer Voicemeeter. Tapez Voicemeeter dans Google Chrome, allez sur le site vb-audio et cliquez sur le bouton « Install ». Le logiciel s'affiche et propose d'installer Voicemeeter et ses divers composants. A la fin du processus, le logiciel vous recommande de redémarrer votre PC, il faut le faire pour garantir la bonne installation des drivers audio virtuels. Une fois l'ordinateur redémarré, vous pouvez constater l'apparition du dossier vb-audio dans le menu « Démarrer » de Windows. Le dossier comprend les différentes versions du logiciel Voicemeeter, il est accompagné d'autres applications comme le macro-bouton, un equalizer graphique 15 bandes et d'une matrice 8 canaux. Avant de lancer Voicemeeter, nous allons effectuer quelques modifications dans les réglages son de Windows afin de vérifier que les nouveaux périphériques audio, qui sont les entrées et sorties virtuelles de Voicemeeter, ont bien été installées. On va trouver l'entrée virtuelle de Voicemeeter matérialisée par le périphérique de lecture Voicemeeter Input, qu'il faut définir comme périphérique par défaut. Dans l'onglet Enregistrement, on va trouver la sortie virtuelle matérialisée par le périphérique d'enregistrement Voicemeeter Output. Pour éviter d'autres problèmes avec les logiciels de téléphonie comme Skype ou Discord, allez dans l'onglet « Communication » afin de vérifier que la case « Ne rien faire » est bien cochée. Cliquez enfin sur « OK ». Vous pouvez maintenant lancer Voicemeeter, votre nouvelle table de mixage audio Windows. La première chose à faire quand on lance Voicemeeter, c'est de choisir son périphérique audio pour la sortie A1. Généralement, on choisit ses haut-parleurs usuels, il faut choisir ici plutôt un périphérique physique avec l'interface WDM, WASAPI de préférence, MME si WDM ne fonctionne pas. Ainsi, nous avons branché la sortie de notre table de mixage virtuelle. Comme nous avons déclaré l'entrée virtuelle de Voicemeeter comme périphérique de lecture par défaut, tous les sons du PC vont arriver dans l'entrée virtuelle de Voicemeeter et sortir par le bus A1. On peut aussi jouer sur les contrôles pour modifier le volume ou l'équalisation en temps réel et voir le son sortir sur le vue-mètre de la section Master. Voicemeeter Comme vous avez pu le constater, le son passe bien par l'entrée virtuelle de Voicemeeter. Si vous utilisez Voicemeeter en tant que mixeur audio, cochez l'option Système trait dans le menu pour faire démarrer Voicemeeter automatiquement avec Windows. Si vous fermez alors le programme, il sera toujours actif et présent dans la zone de notification de la barre des tâches Systré. Si cette application vous a été utile, nous vous invitons à acheter votre licence en faisant une donation sur notre boutique en ligne. Cliquez sur le logo en haut à gauche pour faire apparaître la boîte de dialogue à propos. Cliquez ensuite sur le bouton Donate. Vous serez redirigé sur le webshop VB-Audio qui vous invitera à choisir le montant de votre contribution. Merci pour votre participation ! Rendez-vous au prochain numéro ! Pour recevoir les dernières news, inscrivez-vous sur nos pages Twitter et Facebook. Et pour ne pas rater notre prochaine vidéo, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube ! Abonnez-vous !